Pour TFC Angers, cet avant-match en compagnie de Dorian avec nous ce soir. Alors on va rappeler un petit peu les faits, donc le TFC est toujours 17e avec 30 points, avec surtout un match de retard qui ne s'est pas joué le week-end dernier à Caen. Ce soir c'est Angers qui se déplace ici au Stadium et Angers est quasiment maintenu avec 37 points et surtout une 13e place au classement. Angers se déplace avec son meilleur buteur Toko Ekambi avec 17 buts, donc ça va être un petit peu l'homme à craindre ici ce soir. De son côté, Mickaël Debet va retrouver un groupe au complet, donc il pourra aligner l'équipe souhaitée, l'équipe de rêve, on l'espère ce soir. Et du coup on va prendre la température avec Dorian. Dorian, qu'est-ce que tu penses de ce match ce soir ? C'est un match important, c'est un match à 6 points, on l'a dit et répété, qu'il va falloir gagner surtout avec ce match de retard et ce déplacement à Caen qu'il faudra aussi combler d'ici la fin de la semaine ou semaine prochaine, on verra. C'est tout à fait ça, surtout que Lille a perdu à Marseille, du coup c'est quasiment un match ultime pour le maintien, on peut les mettre à 4 points ce soir si on gagne. Donc c'est un match primordial et la victoire est tout simplement obligatoire. Ce soir on est obligé de gagner. Est-ce que du côté d'Angers, il y a un joueur que tu crains ? Parce qu'on parle surtout de Toko Ekambi qui est leur meilleur buteur avec 17 buts, donc c'est quand même pas rien, il fait partie des grands de ce championnat si on peut dire. Et ce soir il sera aligné certainement dans la composition de Stéphane Moulin. Est-ce que toi c'est un joueur que tu crains ? Est-ce que tu penses qu'il faut craindre toute une équipe qui se déplace ici pour prendre 3 points, pour se maintenir le plus rapidement possible ? Un joueur en particulier, qu'est-ce que tu crains le plus ce soir ? Il y a le gardien aussi, Butel, qui est un super gardien, donc bien sûr l'attaquant. Puis Angers, c'est quand même une équipe qui tout au long de la saison a quand même prouvé qu'ils savaient jouer au foot, dans les combinaisons, même dans le jeu. Ce n'est pas une équipe qui joue le maintien, puisque comme tu l'as dit Angélique, ils sont quasiment maintenus et avec une victoire ce soir, ils le seront pratiquement encore plus. Donc il faut, je pense, traîner toute l'équipe, mais ne pas déjouer, jouer notre football et savoir exactement ce qu'on fait et faire plaisir à nos supporters et qu'on se maintienne. Parce que moi je ne vois pas, honnêtement, je suis supporter depuis tout petit de Toulouse, j'habite à Lourdes, donc ça me fait deux heures de route pour venir à chaque fois. Et j'ai du mal à voir et à imaginer le TFC en seconde division, donc la victoire ce soir est primordiale et il ne faut pas aller traîner non plus, il faut jouer. Et quand tu dis jouer notre football, du coup, qu'est-ce que tu appelles jouer notre football ? Qu'est-ce que tu aimerais voir sur le terrain ? Parce que toi, tu es un expert, donc on sait que tu connais par cœur les compositions du TFC. Tu as un petit avis là-dessus ? Pas d'avis particulier, mais presser très haut, ne pas les laisser jouer. D'entrer, voir des joueurs qui ont envie de gagner, c'est surtout ça le principal. De toute façon, ça va être avec l'envie et l'agnac de toute l'équipe, de tous joueurs. Parce que ça va être au collectif qu'on va gagner, ça ne va pas être des individualités, c'est au collectif que le match va se faire. Et voilà, si on veut voir des joueurs morts de fin, comme ils l'ont été souvent les précédentes saisons, quand on était un peu dans le dur, comme avec le maintien à Angers, où quand même on a vu un groupe bien soudé et tout ce qu'il en suit. Voilà, donc c'est vraiment un gros collectif qu'on veut voir ce soir, et avec la victoire qui est impérative. D'accord, et ton pronostic alors pour ce soir ? Moi, je veux bien une victoire 3-1 de Toulouse. Parfait, on verra ça tout à l'heure alors. Merci Dorian. Dorian, avec plaisir. Merci. Merci.